– Bonsoir Claude Chaussard. – Bonsoir. – Repentis, c'est donc le titre de votre livre chez Fayard, un récit hors du commun, parce que les vrais repentis sont rares, que les anciens truands ne parlent pas, presque pas, et encore moins quand ils viennent du milieu corse, où les vengeances et les règlements de comptes ne s'éteignent jamais. Vous avez été pendant près de deux ans membre du célèbre gang de la Brise de Mer. Brise de Mer, c'est l'appellation des flics, ou entre vous, vous saviez, vous disiez que vous travailliez pour la Brise ? En fait, la Brise de Mer, c'est le nom de ce gang que la police a attribué dans les années 80, et qui est resté dans toutes les paroles en Corse. – Alors, en réalité, vous avez été l'homme à tout faire d'un parrain corse, Francis Mariani, connu, dites-vous, pour être le plus violent et le plus fou de tous. Une fois après un crime, il dit « j'en ai déjà tué 54 », alors un de plus. – C'est ça, exactement, c'était quelqu'un qui était vraiment très très craint au sein de la Brise de Mer. Lui, en fait, ne voulait pas être aimé comme certains de ses amis. Lui, ce qu'il voulait, c'était inspirer la crainte là où il passait. – Avec un côté un peu fou, vous l'avez dit, le sang, ça m'aide à dormir, vous dit-il un jour. – C'est vrai, je l'ai entendu dire ça, et c'est vrai que c'est choquant quand on entend des paroles comme ça, même pour des gens qui sont à ses côtés. – Homme de main de Mariani, donc garde du corps, chauffeur, confident, mais aussi organisateur d'expédition punitive, co-organisateur ? – Organisateur, je ne dirais pas jusque-là, mais après, c'est vrai que quand on fait partie de l'entourage de Francis Mariani, on entend des choses, on est là, on aide à préparer des armes, donc c'est vrai qu'on est un peu au courant de tout. – Jusqu'à ce jour d'avril 2008, où vous participez à l'assassinat de Richard Casanova, grand rival de Mariani, vous participez en tout cas, vous êtes là. – Oui, je suis à Porto Vecchio, je suis l'accompagnateur de Mariani. Bon, après, le parquet maintient sa thèse d'un assassinat, alors que la rencontre Mariani-Casanova, c'est tout à fait fortuit, donc il n'y avait aucune préméditation ce jour-là, nous étions à Porto Vecchio pour tout autre chose, c'est-à-dire le but de Mariani, c'était l'interrogation du gérant de la concession pour se faire livrer de Germanie. – Mariani, Mariani qui assassine, qui tue Casanova, votre vie va basculer, on va y revenir. Mariani, vous l'avez connu en prison ? – Oui, je l'ai connu en prison dans les années 2000, j'étais en détention pour un vol à main armée, et en fait, c'était le parrain de la prison de Borgo, donc on commence par le côtoyer, nous je pense que c'est la passion des ralliés automobiles qui nous a rapprochés, et ensuite, on rend un service, on lui garde son téléphone portable, parce que les voyous ne veulent pas se faire rattraper avec un téléphone portable en prison, parce que ça peut être pour eux un transfert, et après, on nous fait confiance de plus en plus, et ça s'enchaîne très très vite. – Quand vous le revoyez après la prison, vous venez de vous faire arnaquer, il vous dépanne de 50 000 euros, vous êtes redevable, c'est comme ça que vous entrez à son service, que vous devenez son homme de confiance, ce qui n'est pas banal, parce que vous ne vous connaissez pas depuis longtemps, mais aussi ça vous rend fier, vous parlez d'un sentiment nouveau et inégalé de toute puissance. – Ah oui, c'est un sentiment nouveau, parce qu'en fait, se promener en Corse avec des personnalités comme l'était Francis Mariani, ça ouvre énormément de portes, c'était quelqu'un qui était craint, et par contre, il y a des choses qu'on ne mesure pas, c'est-à-dire qu'effectivement, ça donne un sentiment de toute puissance, mais ce n'est pas la réalité des choses, la réalité des choses, c'est derrière ça, un engrenage mortifère dans lequel on n'arrive plus à se retirer. – Il y a la mort, les assassinats, mais aussi le business, parce que vous voici dans les réunions de la Brise de Mer, à côté des grands parrains, et là, vous expliquez en détail dans le livre d'où vient l'argent, l'immense fortune de la Brise de Mer, un vaste racket immobilier en fait, expliquez-nous. – En fait, la Brise de Mer, c'était une organisation qui avait comme principal revenu l'argent du racket, c'est-à-dire le racket des commerçants, restaurateurs, boîtes de nuit, promotion immobilière, mais après, ça allait encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils étaient, entre guillemets, patrons fictifs de sociétés de BTP, ils faisaient en sorte que ces sociétés de BTP aient des marchés publics de collectivité qui leur soient attribués, et ensuite, les sociétés reversaient un pourcentage derrière. – Tout ça sous la menace, sous la terreur, dès qu'il y a une transaction, la Brise de Mer impose un intermédiaire, une participation, entre guillemets, aux bénéfices. La Brise est informée de tout, écrivez-vous, toutes les opérations. – La Brise est informée de tout, parce qu'à un moment donné, c'est la Brise qui a le contrôle des machines à sous en Corse, et chaque fois que les enquêteurs font une descente pour récupérer des machines à sous dans les bars, les machines ne sont plus là, c'est-à-dire qu'ils ont été prévenus 48 heures à 72 heures avant qu'une opération policière devait avoir lieu, et ça leur permettait justement d'enlever les machines et que personne ne soit inquiété. – Informer aussi des opérations de police à venir. – Bien sûr. – Il y a des taupes dans la police en Corse. – Bien sûr, il y a des taupes dans la police, il y a de très bons enquêteurs en Corse qui ont justement participé à faire le ménage contre ces taupes, parce que ces taupes cassent leur travail. Mais après, il y a eu des taupes, il y a eu des taupes rémunérées, voilà, des flics ripoux. – Autre source de revenus, les cercles de jeu, notamment les cercles parisiens, revenus mensuels 1 à 2 millions d'euros. Bon, ça a été démantelé, c'est une affaire connue ici. Mais vous, vous touchez un salaire, et pas un gros salaire, pas un très gros salaire. – Non, parce qu'en fait, nous, nous faisons partie de l'entourage de Francis Mariani, mais la Brise ne partage pas son argent avec les autres, c'est-à-dire, ils partagent l'argent entre eux, mais après, chaque membre de la Brise qui se fait aider par un noyau doit assumer ce noyau, voilà. Et après, c'est vrai que c'était, en fait, leur façon de nous retenir un peu, parce qu'en fait, si on touchait vraiment un gros salaire et qu'on devenait indépendant, peut-être qu'un jour, on devait les lâcher, donc c'était un peu la façon de nous retenir. – Vous êtes arrêté en 2009, pas pour un crime, ou pour une participation à un crime, mais pour abus de biens sociaux, passé trois ans en prison, et c'est là que vous décidez à parler, vous avez osé parler, pour quelles raisons ? – J'ai osé parler déjà, le premier choix de parler, ça a été me couper définitivement du milieu, parce que je savais qu'en parlant, je ne serais plus sollicité pour quoi que ce soit concernant des affaires de banditisme, parce que c'est vraiment mal vu dans le milieu. Et ensuite, je fais ce choix aussi, parce que j'ai eu énormément de promesses à l'époque d'un magistrat, qui me dit, voilà, si vous collaborez, votre situation va s'arranger, et ça n'a pas été le cas. – Oui, vous êtes un repenti, mais vous n'avez pas le statut officiel. – Comme je le dis dans mon livre, repenti de fait, mais pas de droit. – Donc vous êtes un fugitif, et vous vous cachez, parce que vous êtes menacé, alors il y a des épisodes que vous racontez au début de ce livre, vous racontez votre vie quotidienne, qui est une vie de méfiance, de crainte, de doute, vous regardez en permanence des caméras de vidéosurveillance que vous avez fait installer devant vos domiciles respectifs à travers la France. – C'est ça, c'est une vie de crainte, parce que quand on a côtoyé ces gens-là et quand on sait comment se passe justement la traque d'un homme, on sait aussi les moyens qu'ils ont, les contacts qu'ils ont un peu dans tous les milieux. Donc c'est vrai qu'après, on devient complètement paranoïaque et on fait attention aux moindres petits détails. Et c'est ça qui nous permet justement de rester en vie. – Vous avez une femme, des enfants. – J'ai une femme, des enfants. – Vous êtes certain d'être toujours une cible ? Il y a des gens en Corse qui veulent votre peau ? Vous êtes sûr de ça ? – Oui, il y a des gens en Corse qui veulent ma peau. Alors après, c'est vrai que l'éloignement, ça aide aussi à, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. – À apaiser les tensions ? – À apaiser les tensions, mais après, je sais très bien que par principe, celui qui arrive à me faire du mal, ce sera quelqu'un qui montera dans le grand banditisme. – Ce livre et cette parole qu'on entend ce soir, ça vous protège ou ça vous expose ? – Alors, je pense ni l'un ni l'autre, parce qu'en fait, moi, ce livre, il est fait aussi pour que, j'espère, les langues se délient un petit peu en Corse et toute cette gangrène cesse. Et aussi pour que certains jeunes qui vont le lire ne tombent pas dans le même panneau dans lequel je suis tombé. – Préciser que la plupart des protagonistes sont morts et que Mariani, dont on parlait au début de cet entretien, était lui-même assassiné. le système, il existe encore en Corse ? – Alors, le système mafieux ? – Le système mafieux existe encore parce qu'il y a des... la relève qui est arrivée derrière, sauf que c'est encore pire qu'avant, parce qu'avant, ça s'arrêtait, en fait, il y avait quand même, malgré tous les assassinats dans le milieu, des valeurs. On ne touchait pas aux femmes, on ne touchait pas aux enfants et ces valeurs se sont perdues, notamment avec la tentative d'assassinat de la famille Manoute, une petite fille de 9 ans blessée, à l'arrière d'une voiture, une mère de famille blessée à la Kalachnikov, une mairesse assassinée sur un parking. Ça a pris encore une autre tournure. – Merci Claude Chossard d'être venu nous parler de ce livre et de ce récit, je le répète, hors du commun sur le plateau de cet avis. – De m'avoir invité. – Merci à vous. – Merci. – Merci.